... Avec les deux Michel en grande discussion, Michel Platini et Michel Hidalgo. Michel Platini, que j'ai trouvé un petit peu marqué avant cette reprise de la deuxième mi-temps, vous voyez la fanfare du supporter français est là. Michel qui dit qu'on fera un changement à un moment, dit-il à Michel Hidalgo. Là-haut, là-haut, là-haut. Alors ça, les téléspectateurs français ne doivent pas être au courant. Comme nous avons beaucoup de réagir, on va vous expliquer. Ça se passe à l'Amérique du Sud. Et donc, voilà, c'est ce moment-là qui fait que je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec cette question du football. Et au fond, je n'ai pas été chercher bien loin. J'ai au fond refait ce que je faisais dans ma chambre, c'est-à-dire être seul, jouer un match. Et au fond, ce que j'ai changé, c'est le compteur. C'est cette place-là très importante, très belle. Je ne me suis pas raconté moi-même, mais j'ai demandé à un véritable commentateur de football. Et c'est marrant parce que là, on fait cette interview aujourd'hui. Hier est mort Jean-Jacques Tillman. Jean-Jacques Tillman était journaliste à la télévision suisse. C'est lui le premier qui m'a commenté tout seul au stade olympique de la Pont-Est de Lausanne en 2002. Il est décédé hier, j'étais très ému. Aujourd'hui, on parle de ça et ça a été une aventure magnifique. D'une part, de rencontrer ce Jean-Jacques Tillman qui était une figure, une voix. Et quand tout à l'heure, je parlais de la rareté des retransmissions en direct des matchs à l'époque, et bien parfois, depuis ma chambre, j'entendais la télévision qui était dans le salon et j'entendais mademoiselle, madame et monsieur, bonsoir, Jean-Jacques Tillman du stade. Et c'était un appel. On savait que c'était du foot. Cette voix-là était extraordinaire. Évidemment, ces journalistes ont cette voix qui, évidemment, parfois on identifie tellement directement à la question du football. Je pense ici, évidemment, lorsqu'on a fait numéro 10 à Didier Roustan, qui est une voix du football. Et bien Jean-Jacques Tillman était la voix du football suisse, personnage magnifique à qui je rends hommage. Au fond, je lui fais un petit clin d'œil ici. Il est parti hier. Et donc, voilà, le processus, ça a été, au fond, moi, comme artiste, a priori, j'étais déjà, je commençais à travailler la question de la performance, à la question de l'icône, cette question de l'enfant, là où je parlais tout à l'heure, qui est footballeur, qui se rêve footballeur, qui se rêve le héros. J'avais évidemment d'autres figures, comme le chanteur. J'ai commencé certaines performances, mais je continue d'ailleurs, parce que ça a nourri mon imaginaire. Je suis constitué aussi, on est constitué par plein de couches comme ça, et certaines sont ces personnages-là. Alors, moi, c'est Mike Brandt, Patrick Juvet, personnages qui ont marqué mon enfance, marqué parce que dans la chambre de ma sœur, il y avait un poster, avec un chanteur, je crois que c'était Mike Brandt, je ne suis même plus sûr aujourd'hui, c'était il y a longtemps, dans un costume, un paillette et tout. Et c'est à travers ce personnage-là, me disant, au fond, lorsque j'étais enfant, que je voyais cette image-là, mystérieuse, dans la chambre de ma sœur, au fond, je me posais la question de qui était cette personne-là, mais je savais que c'était le poète, au fond, figure de poète, c'est celui qui va chanter la vie, qui va chanter le monde, alors que ce soit Mike Brandt, Patrick Juvet, c'est comme ça, c'est la vie, c'est apprendre tel quel. Et donc j'ai travaillé là-dessus, et donc cette question des icônes, et de ces phénomènes populaires, football, chansons, et les super-héros aussi, bien sûr, moi j'ai travaillé aussi avec la figure de Superman, même chose, pyjama bleu, j'étais Superman. Peut-être qu'après avoir gagné la Coupe du Monde, j'étais capable de me transformer en Superman, parce que je devais mettre mon pyjama, et je mettais une serviette autour du cou, et j'étais Superman. A la rigueur des bottes en caoutchouc pour faire encore plus fort. Et je sautais de... J'avais un bureau là, où je vais fermer le son que je ne faisais jamais, et je sautais de mon bureau sur mon lit, c'était Superman. Donc on a cette capacité de passer d'un monde à l'autre, à naviguer avec une facilité déconcertante et tout. Donc là, pour revenir au football, c'était cette icône-là. Et donc le processus a été, au fond, non pas de rester cantonné à une scène de théâtre, de proposer un spectacle sur le football, qui parlerait, ou on penserait le football, ce qui peut être très bien d'ailleurs aussi. Mais ce que je voulais, c'était retrouver aussi ce côté physique, parce que évidemment, c'est un sport. Et donc, je me disais tout à l'heure, j'ai transformé ma chambre en stade de football. Donc j'ai demandé à pouvoir utiliser le stade de foot de la ville de Lausanne, où j'habite. Et j'ai choisi, à l'époque, c'était Forlan numero 23, le titre de la performance, où j'étais moi-même sur le terrain. Donc il y avait, en fait, en réalité, il y avait 12 joueurs de l'équipe d'Italie, parce qu'il y avait Massimo Forlan, Jean-Jacques Tillman, voilà, quand ils donnaient la composition de l'équipe, ils disaient, Massimo Forlan, alors c'est le choix de l'entraîneur, c'est étonnant, un jeune joueur, parce qu'à l'époque, j'ai choisi la finale du championnat du monde 82, que l'Italie gagne, 3-1 contre l'Allemagne. Et voilà, donc cette surprise sur le terrain, c'est Massimo Forlan et tout. Et donc, j'apparais dans le commentaire de Jean-Jacques Tillman, qui commente, alors lui, comment tu étais le seul, donc si je parle du processus, de comment est fabriquée cette performance, il y a un stade, on regroupe les spectateurs, d'ailleurs, à l'époque, on pensait qu'il n'y aurait personne, c'était en plein hiver, à Lausanne, il faisait moins 5 degrés, enfin voilà, on les a regroupés dans la tribune centrale, ils entouraient le conteur, Jean-Jacques Tillman, qui était là, et Jean-Jacques Tillman était le seul, à avoir les images d'archives, parce que là, il y a tout un travail sur la mémoire, évidemment, donc il y a l'archive qui existe, on a retrouvé l'archive de cette finale, Italie-Allemagne, et lui, donc Jean-Jacques Tillman, l'a commenté en direct, c'est-à-dire, il commentait, on était à Madrid, voilà, finale de la coupe du monde, il fait très très chaud ce soir, etc., alors qu'il fait moins 5 degrés, et il va donc commenter intégralement, toute cette finale-là, et moi, je suis, j'arrive sur le terrain, je sors des vestiaires, et je me présente devant le public, avec mon maillot italien, là j'avais le numéro 23, donc un numéro qui à l'époque n'existait pas, sur le terrain, et donc, hymne national, tout le rituel lié au football, les hymnes nationaux, le petit échauffement, et ensuite, voilà, le match, comme ça, et le public qui est là, en fait, lui, écoutait le match, écoutait le commentaire, via Ondes FM, en fait, le commentaire de Jean-Jacques Tillman, était diffusé via radio, et ils avaient donc des petites radios, chacun avait une petite radio, et comme, à l'époque, moi-même, j'écoutais, je me nourrissais dans ma petite chambre, avec ma petite radio, le public entend le commentaire de Jean-Jacques Tillman, donc, l'histoire commence à se construire, une histoire que certains connaissent presque par cœur, d'autres découvrent, et au fond, on va au devant d'une épopée, qui va mener l'Italie, et Fourlane, surtout, très près de la gloire, parce que là, ce qui arrive, c'est que je suis à chaque fois, l'Italie marque trois fois, à chaque fois, je suis, c'était ce qu'on avait décidé avec Jean-Jacques Tillman, je suis à un maître du vrai buteur, donc à chaque fois, j'aurais pu entrer dans l'histoire, j'aime beaucoup les figures de perdants, j'aime beaucoup la chute, les chutes et tout, et donc, on traverse tout ce match, toute cette finale, et au final, au fond, dans Fourlane numéro 23, je suis à deux minutes de la fin, il y a un véritable changement dans le vrai match, et moi, je sors, effectivement, je prends la place de celui qui devait sortir à l'époque, c'était, je crois, Altobeil, qui est carrément rentré pour lui, et là, je sors en solitaire, comme ça, et on éteint le stade à ce moment-là, le stade au moment, il y a toute une théâtralité, tout d'un coup, ce stade, donc, c'est de, la perforce se fait toujours de nuit, donc, il y a ce rectangle vert magnifique, cette scène de théâtre, qui est somptueuse, avec ce petit personnage tout seul, donc, je n'ai pas de ballon, mais j'avance, je recule, je fais toutes les actions, je vais défendre, j'attaque, et surtout, je me fatigue, ça devient, ça devient une performance physique absolument terrible, c'est un cauchemar véritable, et à ce moment du changement, le stade s'éteint, donc, il y a une théâtralisation de cet espace-là, qui est absolument somptueuse, et le commentateur termine les 3-4 dernières minutes, en solo, comme ça, avec ce stade, cette pelouse vide, et c'est la fin de la performance, alors il s'est passé une chose assez, pour cette première performance, qui était complètement insensée, c'était en 2002, d'une part, il y avait, moi je ne le savais même pas, mais il y avait deux camps, un camp qui disait, ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner, ce projet ne pourra pas vivre, ce n'est pas vrai, on ne peut pas y arriver comme ça, ce n'est pas du théâtre, chose qui, c'est une réflexion, je dois dire, cela dit, dans mon parcours, qui m'a beaucoup motivé, à essayer, à expérimenter, à essayer de chercher des territoires, à expérimenter le rapport, entre l'acteur et le public, cette fameuse phrase, ce n'est pas du théâtre, moi ça m'a toujours un peu déconcerté, et donc, cette performance-là, vraiment, ça crée un débat, ce n'est pas du théâtre, oui ça en est, enfin etc, donc il y avait au fond, alors que je m'attendais à trois spectateurs, ce soir-là, dans le stade, mes parents, et ma soeur, mes parents qui avaient un peu honte, qui disaient, mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce truc, enfin etc, en fait, il y avait pas mal de monde, et au-delà de ça, il s'est passé, en fait, une chose que je n'avais absolument pas prévue, que j'aurais bien voulu, d'ailleurs, théoriser avant, mais qui s'est passé, on ne s'y attendait pas, au fond, le public, pour ne pas mourir de froid, certainement aussi, mais le public, a compris, le système, la mécanique, qui était proposée, et a compris au fond, qu'il avait, ce public-là, un rôle à faire, c'est-à-dire, à intégrer pour sa part, tous les rituels des supporters, à performer au fond, ce qui était très beau, c'est que par moment, vraiment, tout le monde était en performance, c'est-à-dire, le public qui venait voir une performance, au fond, était en train de jouer le tifosi, enfin, était à hurler, à inventer des cœurs, pour m'aider à avancer dans ma performance, siffler l'équipe adverse, et tout, etc. Le commentateur, Jean-Jacques Tillman, était à fond dans le truc, et on avait réussi une chose, à l'époque, assez formidable, c'est qu'on avait réussi à convaincre la télévision régionale lausannoise de diffuser le match en direct, et donc, ce match-là, cette première performance, pour l'an 23, ça s'est reproduit une autre fois, je crois, en Italie, a été diffusé en direct à la télévision, comme une vraie finale, parce que c'était ça, en fait, on disait, mais au fond, voilà, c'est le mondial, c'est vraiment, le football, c'est vraiment un objet télévisé, c'était déjà devenu, c'était cet objet-là, et donc, c'est vrai que les gens de la télévision ont joué le jeu, et donc, ce qui était très beau, j'avais demandé à la réalatrice, de, vraiment, de copier la réalisation espagnole, et donc, il y a une diffusion en direct, avec cette voix, alors, la voix de Jean-Jacques Tillman, impériale, tout de suite, c'est du foot, quoi, c'est vraiment, ça identifie la question, et l'acte du football, et, en même temps, les caméras, ils avaient trois caméras, et balayaient, selon la réalisation espagnole, ce stade de Lausanne, et donc, la plupart du temps, je ne suis pas à l'image, la plupart du temps, on voit une pelouse absolument vide, déserte, des gradins déserts, et cette voix, enfin, cette finale qui avance, et tout, et ça a été un super beau moment, quoi, parce que, alors, évidemment, ils ont eu un, à l'audimat, ils ont battu tous les records, parce que, peu à peu, les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui passe à la télévision, enfin, etc., etc., et donc, tout le monde, tout le monde, tout l'objet, toute la complexité de l'objet était posée, mais répondait exactement au rituel, au rituel du football, et pour l'anecdote, au fond, une chose très très belle, c'est que, lorsque je vais, c'est terminé, vraiment, je rentre dans le vestiaire, je suis mort de fatigue, et tout, pour moi, c'est fini, les gens qui s'étaient parqués autour du stade de la Pontaise, ont pris leur voiture, et ont fait le dernier rituel lié à la victoire d'une équipe de foot, ils ont traversé la ville de Lausanne en klaxonnant, quoi, donc, une file de voiture s'est constituée, et les gens, dans l'euphorie, la joie de cet acte-là, traversaient en décembre 2002, la ville de Lausanne, pour fêter la victoire de l'Italie, en 1992, donc, voilà, ça, ça a été, voilà, la première fois, Foulan 23, que j'ai ensuite, modifié, retravaillé, entre autres, ici en France, où cette performance, s'est présentée, sous le titre, numéro 10, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada